Musique Juifs et Corses, une bien longue histoire Une série de 3 émissions de Christine Bartoli et Xavier Nataf Musique Alors moi, nous avions au village un bar par-bas qui faisait restaurant Et il y avait des Juifs qui venaient, il y avait un monsieur Zephyr, il s'appelait Zephyr L'autre Abou, il venait dans le village, c'était des marchands ambulants Ils venaient vendre leurs vêtements et tout ça, tu sais, on appelait ça les marchands ambulants Donc ils mangeaient chez nous, ma mère leur choisit à manger et tout Ils restaient même 2 ou 3 jours pour vendre des marchandises, donc des vêtements et ce qu'ils avaient, des habits au village Donc pendant des années, pendant mon enfance, ils sont toujours venus Et puis, donc après, moi je suis parti à l'armée et tout ça Bon, après ils ont eu leur famille, ils sont nés tous à Bastilla Il y a une rue, c'est la rue Napoléon Il y a toujours des magasins juifs Qui sont là-bas et qui vendent des vêtements Et que leurs propres fils et petits-fils sont nés là-bas Donc c'est des corses juifs qui sont toujours là-bas Depuis près de 2 millénaires, les peuples juifs et corses se côtoient, s'apprécient et s'enrichissent mutuellement Cette émission explore les multiples aspects de cette relation unique Les premières traces d'une présence juive dans l'île se situent aux alentours de l'an 800 Les membres de la communauté juive se sont dispersés un peu partout dans l'île En devenant partie intégrante de la population Et dans certains villages de montagne, des églises gardent encore la trace De documents rédigés en hébreu à côté de ceux rédigés en latin Je travaille sur le judaïsme antique, les origines du judaïsme Michael Langlois, docteur en sciences historiques et philologiques Spécialiste de littérature hébraïque On a des sources littéraires et on a des sources archéologiques Alors, du point de vue archéologique, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent On n'a pas fait de découvertes très anciennes Ensuite, pour ce qu'on sait de l'histoire de l'Antiquité On sait qu'il y a une présence de populations sémites Notamment les phéniciens, ce sont les voisins des hébreux Ils parlent la même langue à vraiment peu de choses près C'est quelques petites différences galactales Et on sait par exemple que les phéniciens avaient des comptoirs commerciaux Dans toute la Méditerranée et dans la région notamment Alors en Corse, là encore, pas grand-chose comme découverte archéologique Et ça, ça se passe disons peut-être 500 ans avant notre ère Un milieu du premier millénaire avant notre ère Au tournant de notre ère, on a une mention Alors là, pour le coup, c'est malheureusement une source un petit peu triste Puisque c'est l'empereur Tibère qui exile des juifs Et il les déporte et il les envoie dans la province romaine de l'époque Qui est la province qui réunit la Sardaigne et la Corse Alors on ne nous dit pas exactement à quel endroit ils sont placés Mais on sait que la Corse, à l'époque romaine, était utilisée Une sorte de prison géante, vous voyez, on déportait des gens On les envoyait là-bas à cause de la topographie, du relief On disait on va les envoyer là-bas Et donc il est possible que sous l'empereur Tibère, au tournant de notre ère Qu'il y ait plusieurs milliers de juifs qui étaient déportés en Corse Ce serait peut-être la première implantation, en tout cas, attestée de sources littéraires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Romains vont prendre la Corse, il y aura des guerres Les Romains vont se battre, je parlais des Phéniciens tout à l'heure Les Phéniciens s'installent un peu partout en Méditerranée, notamment à Carthage Et il y a toute une série de guerres entre les Romains et les Puniques C'est-à-dire les Phéniciens établis à Carthage A l'issue de ces guerres, finalement les Romains prennent ces îles Que sont la Corse et la Sardaigne Vont s'implanter, mais ils s'implantent uniquement sur la côte C'est utile pour le commerce, forcément Mais ils se plaignent des populations locales à l'intérieur des terres Ils les traitent de barbares, de sauvages, vous voyez le truc Et puis, on nous en parle, mais pas en très bon terme Et on ne sait pas grand-chose sur cette population locale de Corse Mais qui manifestement avaient du tempérament, comme c'est le cas encore aujourd'hui Alors, tout au long de l'histoire, on a des mentions, mais alors qui sont à chaque fois de sources littéraires Lorsque l'Empire Romain va se christianiser à partir du IVe siècle de notre ère L'Empire Romain va devenir chrétien Et malheureusement, ça va être l'occasion de persécutions régulières De populations juives qui vont fuir, être balottées tantôt à droite, tantôt à gauche Et on sait qu'à plusieurs périodes de l'histoire Les Juifs vont aller se réfugier en Corse Soit de leurs propres faits, soit parce qu'ils vont y être invités Donc c'est difficile d'établir une chronologie exacte De savoir à quelle époque et pourquoi Mais en tout cas, on imagine très bien que de façon régulière Un certain nombre de Juifs sont allés s'installer en Corse La Corse, comme les autres îles, présente un avantage pour le commerce Puisqu'à l'époque, forcément, les bateaux vont moins vite qu'aujourd'hui Donc ils peuvent partir moins longtemps en mer Il faut pouvoir s'approvisionner, etc. Donc, tout le long de la côte méditerranéenne On est content de pouvoir faire escale, d'avoir des ports Et c'est sûr que la Corse sert de ça Comme je vous disais, les premières implantations Qui datent dès le premier millénaire avant notre ère Eh bien, c'est essentiellement un but commercial Donc, on imagine très bien que des Juifs aient pu résider là-bas Et d'ailleurs, on commence à avoir progressivement Des noms de population, des noms de villages en Corse Qui sont des noms qui proviennent vraisemblablement de l'hébreu Alors, qui sont modifiés puisque là-bas, on parle un dialecte Disons, le Corse, c'est une langue romane C'est proche de l'italien, si on entre le latin, l'italien Et donc, du coup, forcément, on va adapter un petit peu ces noms Mais on les retrouve, et on les retrouve jusqu'à aujourd'hui Encore à l'heure actuelle en Corse On a un certain nombre de noms, de personnes, de lieux Qui sont, en fait, d'origine juive Par exemple, il n'y a pas de mots juifs dans un certain nombre de langues On ne parle pas des juifs, on parle des hébreux encore aujourd'hui Et donc, du coup, on va retrouver des noms de villages Qui vont être apparentés aux noms hébreux Des noms de personnes Par exemple, la Briva, Briva Eh bien, en fait, à Briva, on pense que ça pourrait venir de Hébreo C'est la maison de l'hébreu, la maison du juif, si vous voulez Donc, ce nom de village pourrait, en fait, provenir de l'hébreu Et puis, bon, il y a aussi des noms qui sont des noms bibliques Par exemple, un nom commun, Simeoni Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Simeoni Simeon, c'est Shimon, en hébreu Donc, il y a une possibilité pour que ce soit d'origine juive Alors, d'autres disent, mais non, parce qu'après tout Comme ce sont des chrétiens Les prénoms bibliques sont à la fois utilisés par les juifs Mais aussi par les chrétiens Donc, ça pourrait être un nom chrétien Mais il y a quand même de bonnes chances pour que ces noms-là, en fait, soient d'origine juive De manière générale, on a peu de découvertes archéologiques Disons, d'avant l'époque romaine Alors qu'on sait qu'il y a une présence On sait par les textes, on sait, je vous dis, les phéniciens Ça se parle un peu partout On n'a pas retrouvé d'établissement phénicien en Corse On n'a pas ma connaissance On n'a pas retrouvé de synagogue antique Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé Vous savez, le problème de l'archéologie, c'est ça C'est un peu le hasard des découvertes Et on continue, on fait des découvertes chaque année Dans des sites archéologiques Alors, il faut se donner la peine de fouiller Alors, je vois, par exemple, en Israël, il y a beaucoup, beaucoup de chantiers de fouilles Donc, chaque été, on découvre tout un tas de choses Il faudrait se donner les moyens de faire davantage de fouilles Après ça, c'est sûr que dans l'intérieur des terres On sait, par exemple, que quand Tibère Quand il fait mention que l'empereur Tibère va expulser les juifs Et les envoyer dans cette province Qui regroupe la Corse et la Sardaigne Et on ne sait pas trop où On se dit, peut-être en cherchant Mais alors, il faut aller dans les villages de montagne On va fouiller sur le littoral Mais pas trop à l'intérieur des terres Je ne serais pas surpris si, dans les années futures Au hasard des découvertes archéologiques On découvrait un ancien miguet, par exemple Ou une trace d'une occupation D'une présence juive à l'époque antique Sous-titrage ST' 501 L'administration corse a détourné les ordres de Vichy concernant les Juifs. C'est tout un système qui a fonctionné, avec les sous-préfets, Ravaï à Sartène et Rix à Bastia, et les responsables de la police. Mais cela n'aurait pas été possible sans une interaction de la population. De nombreuses personnalités et associations se mobilisent auprès de Yad Vashem afin de demander pour la Corse le titre de juste parmi les nations. Les lois de Vichy concernant les Juifs ont été appliquées en Corse comme ailleurs. Paul Sylvani, écrivain et journaliste, spécialiste de la Corse. Cela dit, il n'y a pas eu ce qui s'est passé dans la zone occupée française. Une affaire comme celle du Ville-Divre, ici, ce n'était pas imaginable. Et puis, au contraire, même en 1942, lorsque les Juifs commençaient à être persécutés en France, en France continentale, et qu'ils cherchaient refuge là où ils pouvaient, alors ils venaient en zone non occupée, et puis un certain nombre venaient en Corse. Si bien que la radio Corse installée à Turin, qui émettait sous l'égide, évidemment, du parti fasciste, accusait la Corse d'être le refuge des Juifs. Il faut savoir que les Italiens n'ont pas persécuté les Juifs comme les Allemands, et comme le régime de Vichy, qui, évidemment, était peuplé de zélateurs. Et ici, il y a eu à Joccio trois Juifs qui ont été assignés à résidence, mais chez eux, à leur propre domicile. Et à Bastia, il y en a eu une centaine, parce que Bastia, il y en avait beaucoup plus, qui ont été envoyés à Asc. Et puis, bon, les habitants les aidaient, et puis le dimanche, ils avaient le droit de descendre jusqu'à Pontellet, chez un autocar pour voir leur famille qui venait de Bastia, etc. Bon, et puis à la libération, bon, tout le monde s'était veillé, a été libéré. Il n'y a pas un Juif de Corse qui ait été déporté, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il n'y avait pas que des justes en Corse, mais il y a eu beaucoup de justes en Corse qui ont aidé les Juifs à traverser l'année 1942, essentiellement, et 1943 aussi. Serge Klarsfeld, historien, écrivain et avocat de la cause des déportés juifs de France. Sans être arrêté et déporté, la Corse est le seul département de France à n'avoir livré aucun Juif, à part un Juif qui a été arrêté après la grande rafle du 26 août 1942, à cause du secrétaire général de la préfecture qui était hostile aux Juifs, et en l'absence du préfet qui, lui, était particulièrement filosémite et qui a beaucoup aidé les Juifs. Tous les préfets ont arrêté des Juifs, c'est-à-dire aucun préfet n'a démissionné et aucun préfet n'a saboté suffisamment les listes de recensement et les directives reçues par Vichy. Et ils ont tous arrêté des Juifs, sauf le préfet de Corse. Et je pense que le préfet de Corse avait été également... Évidemment, il n'aurait peut-être pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été influencé par les traditions Corse. Si la population avait réclamé l'arrestation des Juifs, s'il y avait eu des lettres de dénonciation, si les officiers, la gendarmerie avaient été hostiles aux Juifs, eh bien, si les maires avaient été hostiles aux Juifs... Or, les réponses des maires, c'est qu'aucun Juif dans nos communes... Donc, on aurait arrêté les Juifs si la population avait été hostile aux Juifs. L'influence seule du préfet n'aurait pas été suffisante pour contrecarrer la volonté de la population et d'organes de l'État. J'ai fait une demande à Yad Vashem à Jérusalem pour le préfet. Et le dossier sera étudié historiquement par une commission, et en France, une commission d'instruction, et à Jérusalem également. J'espère qu'au moins, il y aura un préfet en France qui aura cette médaille des Justes qu'il a certainement méritée. Et d'ailleurs, c'était un homme qui avait toujours tourné autour du bassin méditerranéen, qui avait fait les langues orientales, qui avait fait l'arabe, le turc, l'hébreu, et qui certainement était philosophique, puisque une de ses filles était à l'époque fiancée avec la fille d'un commerçant juif d'Ajaccio. Les indices sont probants en ce qui concerne son comportement vis-à-vis des Juifs. En novembre 1942, les Italiens arrivent. Les Italiens ont pour instruction de la part de leurs militaires et de leurs diplomates de ne pas déporter les Juifs. Ils les concentrent à Asco, en Corse, les hommes seulement. Et il n'y a pas de déportation, d'ailleurs il n'y en a pas du tout dans les huit départements qui sont entre les mains de l'occupant italien. Et quand les Allemands arrivent, il pourrait y avoir, si la population avait été hostile aux Juifs, il aurait pu avoir des lettres de dénonciation, on aurait pu dire ici, il y a plusieurs familles juives, une famille juive, les Allemands auraient pu s'y intéresser. En 1944, en Dordogne, on tue les Juifs systématiquement quand on les trouve. Je parle des Allemands, des troupes allemandes. Donc ça aurait pu, mais heureusement, la Corse a été libérée et les Juifs n'ont pu être soulagés. En 1983, quand j'ai écrit Vichy Auschwitz, j'ai publié les listes des recensements, les listes d'arrestations des Juifs dans chaque département. Et j'ai vu que la Corse n'avait pas de Juifs déportés, donc zéro. Donc prendre conscience de ce que cela représentait, je me suis intéressé surtout aux Juifs qui ont été perdus, plus qu'aux Juifs qui ont été sauvés. Et j'ai établi le mémorial de la déportation des Juifs de France, c'est-à-dire le listing de tous les Juifs qui ont péri. Et ça, c'était une tâche prioritaire. Mais vient aussi le côté de lumière. Le côté de lumière, c'est expliquer pourquoi il y a eu moins de Juifs déportés de France que d'ailleurs, pourquoi la Corse n'a pas connu de déportation. Mais le relais a été pris par Louis Luciani, qui, lui, est sur place, travaille dans les archives, pas seulement en Corse d'ailleurs, mais en France et puis en Italie, pour élucider tous les aspects et écrire la micro-histoire des Juifs en Corse, de façon à ce qu'elle soit précise, puisque le recensement a été saboté. Et qu'il faut donc maintenant établir combien de Juifs arrêtables se trouvaient en Corse à ce moment de la grande rafle du 26 août 1942. J'ai lu suffisamment de récits où l'hospitalité vers le proscrit, vers même le fugitif, même le criminel, c'est une hospitalité de tradition. En Corse, c'est une tradition vis-à-vis de ceux qui sont persécutés, de les recevoir sans trop poser de questions, sans les mettre à l'abri. Bonaparte, Napoléon, s'est intéressé constamment à l'histoire du peuple juif, à sa vocation, à sa régénération. Et il a travaillé pendant toutes les 15 années où il a été au pouvoir. Eh bien, d'une façon permanente, il s'est intéressé à la question juive, et il a créé les structures, lui, du consistoire, des rapports entre les Juifs et les pouvoirs publics. Et donc, les Corses ont joué un rôle éminent. Pauli, Bonaparte, et ça, c'est un aspect de l'histoire qui doit être encore écrit précisément, travaillant dans les documents de l'histoire juive, c'est-à-dire quelles ont été les vagues d'émigration en Corse, et quelles sont les familles qui ont été issues de cette émigration juive, et l'intégration des Juifs en Corse. Le recensement tel que l'a fait Ballet en Corse en 1941, c'est tout et n'importe quoi. C'est seulement 146 noms. Il n'y a pas d'enfants dans ce recensement. Cette liste a une particularité. À 98%, elle est composée de Juifs français, on ne peut pas les déporter, et de Juifs turcs. Et Ballet, tout au long de sa carrière en Corse, je dirais, va s'appuyer sur son recensement, et pour lui, il y a des Juifs, mais il n'y a pas de Juifs étrangers. En août, lorsqu'on reçoit le fameux télégramme, je crois que c'est le numéro 12-520, le télégramme qu'on retrouve dans le livre de Serge Klarsfeld, qui demande particulièrement de déclencher ce qu'on appelle des opérations de ramassage sur les Juifs. Le fameux télégramme, il est manuscrit. Et qu'est-ce qu'on demande ? Afin de vous permettre de procéder, 26 août, opération ramassage, on emploie bien, comme les ordures, on emploie bien le mot ramassage. Comme on ramasse des ordures, il faut ramasser les Juifs. Vous savez, à ce sujet, je les ai toutes entendues. On m'a dit, oui, en Corse, la Corse n'a pas livré les Juifs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordre. Non, 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 les ordres, elles sont terribles. Arrivés, ici, c'est le télégramme qui est manuscrit. Ensuite, il est tapé à la machine et il est collé religieusement sur ces petits cahiers qui sont ici. Qu'a fait l'administration Ballet ? Elle a fait son boulot. Officiellement, on fait le boulot. Officieusement, ils y sont. On ne les a pas vus. Les réponses, les réponses, vous avez d'abord celle qui est faite par un... qui est quand même une pointue d'humour. La voilà. Elle est faite par Havaï. Elle est faite par Havaï, le sous-préfet de Sartem. Il n'existe aucun Israélite étranger dans mon arrondissement. Et puis, il y a une petite précision. Ça, c'est toujours... Ça, c'est du Ravaï et c'est son style. Sauf touristes, éventuellement. On a des touristes et les touristes, ce sont les Juifs. C'est-à-dire, c'est le qualificatif que Ballet emploie. Lorsqu'il parle des Juifs qui sont réfugiés en Corse, le terme de touriste est également repris par la presse de l'extrême droite. Ballet va devenir la bête noire, je dirais, de l'extrême droite. Toute sa famille, y compris ses filles, sont traînées dans la boue. À mon avis, il y a beaucoup de Juifs étrangers en Corse. Il y a pratiquement une famille juive dans chaque commune de Corse. J'ai d'ailleurs retrouvé un très long rapport aux archives de l'État italien à Rome. En août 1942, la Corse n'est toujours pas occupée par les Italiens, mais les Italiens espionnent. Les Italiens évoquent objets problèmes juifs en Corse. Nous sommes le 23 mars 1942. Juifs arrivés en Corse après le 1er... après juin 1940. Le mouvement juif commence à s'affirmer en Corse après la défaite française. Des milliers de Juifs débarquent en Corse et s'installent dans les hôtels de l'île. Il existe également une colonie de Juifs étrangers. Ils sont à Porto, ils ne parlent même pas le français. Et ils sont surnommés par la population les Boches. Mais ils sont tous scolarisés et ils s'entendent très bien avec la population de Porto et de Haute. Ces gens auraient dû être livrés à Vichy. Ils ne l'ont pas été. L'inspecteur est descendu. Il a écrit Néant. Alors qu'ils sont tous juifs allemands ou autrichiens. Le problème c'est qu'à Bastia, il y a d'autres familles de Juifs, particulièrement de Juifs qui sont apatrides, qui n'ont pas de papier. Donc il faut leur donner des papiers d'identité. Je ne sais pas si c'est Rix ou Balet qui a fait venir le consul général de Turquie à Bastia. Rix, dans ses mémoires, le dit. On a passé un après-midi à fabriquer de vrais faux papiers, de vrais faux passeports turcs. De façon à ce que ces gens ne soient pas départés. Nous sommes donc le 20 mars 1942, je crois. 20 mars avril 1942. Quelques mois seulement avant la grande rafle. C'est quand même toute une organisation auquel beaucoup de monde a participé. Policiers, gendarmes, sous-préfets, mais également l'opinion publique. Il faut bien partir du principe qu'un préfet, surtout en temps de guerre, surtout sous Vichy, ne peut pas aller à l'encontre de son opinion publique. Si le préfet sort dans la rue et que vous avez un, deux, trois corses qui l'interpellent et qui lui disent « Mais les juifs, qu'est-ce que vous faites contre les juifs ? Le cinéma avec les juifs, ça va durer longtemps, il y a encore des juifs dans la rue. » Le préfet va réagir dans ce sens. Ce qui me fait croire que l'opinion publique corse à cette époque n'est pas du tout antisémite. Avec la population, ils étaient, je ne dis pas qu'ils étaient intégrés à la population, mais ça se passait très bien. Je pense que les habitants savaient ce pourquoi les juifs étaient ici, en fait. Ils le savaient, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait un silence. Il y avait un silence. Et ce silence, pas seulement en temps de guerre, mais même après, ce silence est resté. Tu, tu, tu te ricordes les juifs quand ils étaient là? Oui, oui, oui. Je me disais, j'ai pas dit. Tu sais pas que c'est la la chose ? Ceux baises... Ceux des juifs qu'ils étaient là? Non c'est jamais été là toi, eh ? Tu es que j'étais là dans un délourte, j'avais un délourte, j'avais un peu de juifs, il y a un peu de pommage. Mais c'était à la bonne franquette. Non, non, je vous dis, dans le village, il n'y a pas eu de... Mais le vieux, ils ont eu la chance, ici. Ils étaient gardés par les Italiens. Vous voyez. En attendant de partir en Italie, les Italiens devaient aller en Allemagne. Quel autre. À un moment donné, l'Italie a capitulé. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Les Juifs, ils sont partis chez eux. Ils sont partis en Allemagne. Je te cite un exemple. Les plus grands professeurs à la tribune et dans les hôpitaux, quoi. C'est les Juifs et les consens. Regarde Grisoli, Habib, tout ça et tout, là. qui sont là-bas, au lac du monde et tout ça. C'est le plus grand, c'est eux. C'était Juifs et Corse, une bien longue histoire. Une série de trois émissions consacrées à la relation entre ces deux peuples. Conception et réalisation, Christine Bartoli et Xavier Nataf. Vous avez entendu des extraits des films La Corse, il des Justes, de Clémentine et André Campana, ainsi que La dixième goutte, un film de Gabriel Hoyon. Les Juifes, réunions consacrées vers votre offre. ...